Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question suivante, quelle est la différence entre un passif d'état et un passif d'action ? Alors, pour répondre très directement à cette question, le passif d'état, c'est un faux passif. C'est en fait quelque chose qui ressemble à un passif mais qui n'est absolument pas un passif. On va commencer par ce passif d'état, cela correspond à l'exemple 1 que je vous ai mis sur ce tableau. He saw that the vase was broken. Si je vous donnais cette phrase à analyser, vous pourriez éventuellement hésiter quant au découpage de la dernière partie, c'est-à-dire que vous pourriez vous demander si was broken, c'est le verbe break au passif ou pas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sens de la phrase va ici vous guider. When he arrived in the kitchen, quand il est arrivé dans la cuisine, il a vu, il a constaté quelque chose qui est un état. Il a constaté quoi ? Que le vase était cassé. The vase was broken. C'est-à-dire que quand il arrive, le vase est par terre en mille morceaux. C'est un état définitif qu'il ne peut que constater à son arrivée. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le verbe, c'est be au prétérit, was. The vase, c'est le sujet. Et broken, c'est effectivement le participe passé du verbe break. Mais c'est un participe passé qui est employé ici comme un adjectif. Et donc, broken occupe la fonction d'attribut du sujet, the vase. Ça, c'est parfois appelé un passif d'état. Pourquoi ? Parce que c'est l'état résultant de l'action de casser. Mais en soi, cette forme-ci n'est pas un passif. Nous n'avons pas le verbe break au passif. Ce que nous avons, c'est le verbe be. Verbe d'état, suivi d'un attribut qui se trouvait le participe passé du verbe break. Mais cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle véritablement le passif. Le passif, c'est un verbe qui porte le marqueur be plus en, c'est-à-dire qu'il est précédé de l'auxiliaire be. Et le verbe est au participe passé. Si je prends maintenant l'exemple 2 pour bien vous montrer la différence. Ici, j'explique quelle action a mené à l'état du vase, que je peux constater maintenant. Donc, le verbe, cette fois-ci, ce n'est plus be, c'est bien le verbe break, qui est précédé de l'auxiliaire be au préférite et qui porte ce qu'on appelle le marqueur E. c'est-à-dire que break est au participe passé, broken. Donc ici, nous avons bien le verbe break au passif, ce qu'on appelle un passif d'action, c'est en fait le vrai passif, c'est le verbe au passif. Il renvoie à une action, action qui a été accomplie par un agent qui apparaît dans ce qu'on appelle le complément d'agent by my dog. Si on reprend la phrase 1, on ne pourrait pas avoir ce complément d'agent. Je ne pourrais pas dire he saw that the vase was broken by my dog. Ça ne fonctionne pas. Là, on a un état, là, on a une action. Là, en fait, on a un faux passif. Ce qu'on a véritablement, c'est be plus un attribut du sujet. Là, on a véritablement le verbe break au passif. Donc, ce qu'on appelle le passif d'action, c'est le vrai passif, celui où on renvoie à une action qui est accomplie par un agent qui n'est pas le sujet, c'est le patient, celui qui subit l'action qui apparaît dans le rôle de sujet. Et éventuellement, on peut réintroduire l'agent sous la forme de ce qu'on appelle a by phrase, c'est-à-dire un groupe prépositionnel introduit par by, qu'on appelle un complément d'agent en français. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la différence entre le passif d'état et le passif d'action et que vous pourrez plus facilement maintenant analyser des formes assez similaires d'apparence mais qui, du point de vue du sens, sont totalement différentes puisque le passif d'état est un faux passif qui renvoie à un état que l'on constate alors que le passif d'action, c'est un vrai passif qui porte sur un verbe et qui renvoie à une action exécutée par un agent mais agent qui peut être effacé ou n'apparaître que dans un groupe prépositionnel. J'espère que ceci est à peu près clair et je vous dis à la prochaine fois pour une autre explication. N'hésitez pas à me demander si vous avez des points particuliers que vous voudriez que j'explique. Vous connaissez mon adresse sandrine.oriez.appgmail.com A très bientôt. Merci beaucoup.